donc c'est dominique et olivier qui sont en couple depuis 18 ans 18 ans et donc moi dominique voilà je suis l'un des deux papas puisqu'on a deux enfants deux filles j'allais clôtide qui ont en fait je devrais dire qu'ils sont en 3e et en cm2 voilà qu'on a adopté il ya quelques années en russie voilà et dominique est un papa stressé un peu suppolé qui a toujours très peur de me toujours bien faire et qui est très angoissé que que ses enfants soient heureux équilibré qui souffrent pas trop de la situation c'est ça l'humour de la série est un peu là dessus c'est à dire que les parents sont plus stressés que la famille au parentel que les enfants qui nous trouvent même trop normaux on trouve chien en fait plus cool avec les enfants mais stressé pour autre chose moi je suis hypochondriaque j'ai peur de mourir dès que j'ai un rhume j'aime bien que la maison soit clean je suis à cheval sur plein de trucs noël sapin tout ça il n'est pas si cool avec les enfants c'est à dire qu'il est un peu plus mais il est un peu moins sous polé quoi plus réfléchi je trouve que c'est faux si les autres n'ont pas fait avancer c'est sûrement qu'ils avaient des bonnes raisons et mais c'est en plus c'est même pas mal qu'il est passé même pas mal qu'il l'est parce que comme tu dis les autres c'est des histoires de couples et donc on n'a pas envie de voir forcément de gays qui vont partir dans des stéréotypes en fait voilà c'est qu'on est montré la normalité c'est mieux de parler de la famille parce que comme ça on se rend compte que maintenant mais comme tu parles depuis dix minutes ce que je dis d'habitude donc ça me va très bien comme ça je me l'approprie voilà et presque aussi bien que moi presque et du coup c'est bien de n'en parler via la famille comme ça on montre vraiment la normalité le fait de passer par les enfants ça permet de développer le sujet de façon différente si on était juste intercouple on nous a beaucoup interrogé sur scène de ménage et voilà il n'y a pas de débat il n'y a pas de conflit voilà c'est une série à succès qui fonctionne sur des codes et peut-être que d'un coup écrire sur un couple homo dans leur code ça ça fonctionnait pas et dans le cadre de parent mode d'emploi et justement du prisme des enfants et de l'éducation je trouve que ça fonctionne et du coup le fait que ce soit un couple homoparental est presque un anecdotique enfin c'est pas ça que c'est pas ça qui fait le ressort commis d'ailleurs on n'en parle jamais moi je me ressentais aucune responsabilité moi j'habite à paris pour moi tout ça c'est normal et on est comédien à force d'en entendre parler on se rend compte qu'en fait c'est une responsabilité parce que en tout cas c'est une responsabilité de défendre le propos et de trouver qu'il ne pose aucun problème et c'est une famille comme une autre après on est comédien on fait notre métier on joue un rôle homosexuel c'est pas un personnage en fait un personne s'appelle monsieur homosexuel c'est une composante de quelqu'un qui est fait de plein d'autres choses voilà nous on fait notre métier et on est on n'est pas porte parole ni porte-drapeau après forcément on se retrouve au coeur de quelque chose qu'on est obligé de défendre et le meilleur moyen de le défendre c'est de se dire qu'on trouve ça et quand on voit encore une fois les certains commentaires qui ont commencé sur leurs réseaux sociaux on se dit que c'est encore utile de faire ce genre de choses déjà nous comme il ya eu trois tours pour les essais et on avait les noms des candidats enfin des candidats des autres comédiens avec qui on passait donc on a pu se contacter avant pour travailler les essais etc donc on s'est connu un peu en amont puis franchement les deux gamines on a vraiment beaucoup de chance parce qu'elles sont vraiment très très fort c'est très on les embrasse 1 1 et lila et on les adore dans la vie elles sont très bonnes comédiennes franchement ça fonctionne super bien bah on nous file le flambeau bah ouais c'est ça puis c'est ça c'était sûr qu'il n'y aurait aucune animosité parce que je crois qu'ils sont tous restés en très bons termes et que c'était super de ce programme a eu un gros succès donc voilà qu'ils ne sais pas moi j'ai fait pour moi j'ai fait beaucoup de choses notamment voilà au théâtre beaucoup voilà et puis des à l'image pas mal aussi voilà mais ce qu'il faut toujours se dire c'est que ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre je pense que je pense que la carrière d'un artiste ne démarre pas à sa notoriété et et c'est pas un passage obligé pour être un artiste qui travaille est pas mal celle-là j'ai un capitaine marlowe qui va sortir donc là je pense que ma notoriété va faire comme ça et voilà il avait une chance de faire ça alors oui c'est quand même une chance moi personnellement il ya que toi qui parle je n'ai joué que des que des gendres idéales un but lui-même hyper méchant hautain prétentieux la faire un père de famille dans un programme populaire ça me fait vachement du bien et je suis trop content et j'espère que les gens vont m'aimer merci à vous